Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 8 février 2017. Il est 17h28 à quelques minutes de la fermeture de la bourse de Paris. Le CAC 40 qui nous offre un statu quo en se maintenant toujours au-dessus de son support à 4748 points. Le dollar US qui confirme pour le moment la sortie de son canal baissier qui dure depuis 6 semaines. Donc ça c'est plutôt bien et l'euro dollar qui casse son biseau ascendant mais pour autant ce n'est pas non plus l'explosion baissière puisque ce matin ça avait bien dégringolé et là on a repris pas mal de terrain. L'USD Yen à la croisée des chemins, je vais en parler en fait quand je dis la croisée des chemins c'est le dollar US et le Yen Index qui sont sur des niveaux importants. Donc là j'ai un peu plus de conviction en ayant pris du recul sur les différents graphiques donc je vais vous présenter tout ça. Et puis le cas d'Yen, statu quo qui défend son support, le Gol qui continue son petit bonhomme de chemin. Calendrier économique pour ce soir, attention sur les expositions en GBP, la livre Sterling, on aura le vote final sur le Brexit. La chambre des communes ce sera à 21h donc méfiance quand même sur cette livre Sterling. Donc à vous de voir si vous souhaitez conserver vos expositions, je pense notamment au GBP Yen puisque pour ma part c'est une stratégie haussière de moyen terme. Donc si vous aussi vous avez cette stratégie, attention prenez vos décisions par rapport à cette donnée. Donc c'est à 21h ce soir et puis à 21h également on aura la décision sur les taux de la banque centrale néo-zélandaise, la RBNZ, avec une déclaration de politique monétaire. Donc là ce qui va être impacté c'est le dollar néo-zélandais. Pour demain on attend le taux de chômage en Suisse et puis il y a des discours également de Wheeler, le gouverneur de la banque centrale néo-zélandaise. Vous avez aussi pas mal de statistiques allemandes, ce sera à 8h notamment la balance commerciale. Au niveau des Etats-Unis, les inscriptions aux allocations chômage, ce sera à 14h30. Indice des prix des logements neufs, 14h30 pour le Canada. Voilà ce que l'on peut noter pour la journée de demain et donc n'oubliez pas ce soir pour le vote sur le Brexit. Allez on file tout de suite et dans l'ordre sur les indices boursiers le CAC 40. Moi j'ai toujours cette vision du support à 4748. 4748, je vous le remontre, c'était le point haut ici du 17 décembre qui était une résistance, seuil d'accélération haussière ici. C'est le support qui est défendu, ça a été enfoncé en intraday mais pour l'instant on se maintient au-dessus avec un doji, figure d'hésitation par excellence. Donc personne n'a gagné, regardez le résultat pour le moment, plus 0,28%. Donc rien ne changé sur ma vision du CAC 40, donc ça ne sert à rien d'y passer une heure histoire de parler pour parler. Donc voilà, 4748 support, moyenne mobile à 20 séances résistance, deux échecs consécutifs à passer cette MM20. La tendance est donc baissière toujours à court terme mais moi à moyen terme, vous connaissez ma façon de voir les choses, c'est de prendre du recul sur ces graphiques. Et à moyen terme, ce que je cherche à faire sur les indices européens et notamment le CAC 40, c'est la stratégie haussière. Mais voilà, j'estime que le timing n'est pas bon. Même 4748, ça ne m'intéresse pas parce que je ne saurais pas comment gérer mon risque à moyen terme. Alors si, on peut toujours le gérer en dessous des 4748 si vous êtes des traders de court terme. Mais moi c'est du swing trading, donc le swing trading, j'aimerais bien aller chercher cette moyenne mobile à 20 séances, 4665 ou alors une résistance. Mais au milieu, je me suis déjà exprimé longuement là-dessus, au milieu, il n'y a rien en termes de ratio gain-risque pour des stratégies qui se basent sur des unités de temps hebdomadaires. Et moi j'ai choisi cette unité de temps pour m'intéresser au CAC 40. Donc voilà, après, ceux qui s'intéressent au niveau de support à 4748, et bien tout simplement, si vous ne voulez pas attendre des niveaux plus bas pour acheter le CAC 40, et si vous vous intéressez à un achat du CAC, et bien 4748, c'est un support. Acceptez que si on descend en dessous, ce ne sera pas le bon niveau. Alors aujourd'hui, on est descendu en dessous, mais quand je dis descend en dessous, c'est en clôture journalière. Parce que là, vous voyez que ça a été travaillé en intraday, mais on clôture au-dessus. Donc voilà, vous connaissez mon sentiment, CAC 40 baissier court terme, par contre, à moyen terme, je cherche une stratégie d'achat. Mais est-ce que le marché va me donner mes niveaux ? Pour l'instant, je n'en sais rien, et s'il ne me le donne pas, ce sera sans moi. Tant pis, il y a d'autres opportunités. Allez, on continue sur, alors attendez, les indicateurs techniques, rien de neuf sur les indicateurs techniques. Donc, éventuellement une petite divergence là, entre points bas, mais bon, c'est des indicateurs basés sur les cours de clôture, donc même pas en fait, il faudrait clôturer plus bas. Donc non, pas de divergence. Ok, allez, on continue sur le marché d'échange. Alors, sur le S&P 500, je n'ai pas grand-chose de neuf. On va partir sur l'USD Yen, et avant l'USD Yen, je vous montre le graphique du DXY. Alors, il est là. Bon, le graphique, c'était très encourageant. C'est toujours encourageant, attention, en cours de journée, puisqu'on dépassait, tout comme on l'avait dépassé d'ailleurs hier, la moyenne mobile à 20 séances, mais décidément, elle fait barrage. Et j'ai toujours eu cette humilité devant le marché en vous disant que oui, mon niveau que je défends ardemment, le point bas du 8 décembre, qui a été aussi à quelque chose près, le point bas du 2 février, et les 38,20% de Fibonacci de toute cette jambe de hausse, eh bien, jouent leur rôle. Donc là, je suis content de cette stratégie positive, parce que j'ai été baissier dès lors qu'on a enfoncé MM20 pour viser un retour sur les 100, et vraiment le point ultime que je défendais, c'était les 99,43. Donc on n'a jamais clôturé en dessous. Donc quasiment le point bas donné, rebond, ça marche, mais voilà, j'ai toujours eu cette humilité en disant, ce sera vraiment sorti d'affaires que quand on reprendra MM20. Et pour l'instant, je constate deux tentatives de reprise MM20, toutes deux, eh bien, qui ont connu un échec pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Il y a quand même du mieux sur le dollar US, et on commence à respirer un petit peu. C'est ici, ce canal descendant 6 semaines de baisse. Cassure haussière hier, on revient faire le pullback sur le point de cassure. Bon, clairement, si vous avez loupé la cassure hier, pourquoi pas s'y intéresser maintenant ? Ce qui serait vraiment baissier sur le dollar US, en fait, c'est d'effacer la cassure ici, de tomber sous le point bas, maintenant, de ce chandelier vert, puisque c'est le chandelier de cassure. Donc, bon, pour l'instant, ça retrace un peu, ça fait un pullback, ça c'est tout à fait classique. En fait, on est en train de tester l'efficacité ou pas de la cassure. Mais vraiment, moi, ce que j'aimerais bien, c'est casser MM20. On casse MM20, selon mon approche, on part là, sur le haut du canal, qui a été brisé à la hausse. On applique la règle du balancier. Ce qu'on avait fait à la baisse, ça avait bien marché, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans l'autre sens. 101,77, mais voilà, il faut reprendre MM20. Donc, dollar US, je suis toujours dans le coût, on va dire, puisque pas d'invalidation. L'invalidation, c'était, rappelez-vous, une clôture hebdomadaire sous les 99,43. Ça n'a pas été fait, donc je suis toujours dedans. On va partir du côté de l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, j'y vois certainement plus clair. Honnêtement, rappelez-vous, je me suis fait invalider, puisque l'idée, c'était d'être positif sur les 112. Et puis, si on tombait en dessous des 112, donc moi, mon niveau d'invalidation, c'était 111,80, eh bien, j'y étais plus. Alors, donc, j'ai pris ma perte. Et après beaucoup de réflexions, beaucoup de recul, quand je vous dis ça, c'est vraiment beaucoup de temps passé sur ces graphiques USD et Yen, eh bien, j'ai décidé d'y revenir, d'être positif sur l'USD Yen pour tout un tas de raisons. Le rebond du dollar US sur les 38,20% de Fibonacci. La cassure du canal descendant de 6 semaines de baisse sur le DXY. Ensuite, alors, on m'a dit, tu montres le DXY, mais tu ne montres pas le Yen Index. Bon, c'est juste parce que les vidéos sont très longues. Mais pour répondre à ceux qui attendent ce graphique du Yen Index, le voici, le voilà. Donc, c'est le même principe que le DXY, ça intègre tout un tas de devises, l'USD Yen, le GBP Yen, le CHF Yen, l'euro Yen. Quatre devises ici, pour pouvoir avoir ce graphique, avec chacune leur pondération. Et en fait, ce que je constate sur le Yen Index, c'est qu'on est sous résistance, avec la même chose que le dollar US. Le dollar US, on est venu sur le support des 38,20. Sur l'Yen Index, on vient sur la résistance des 38,20. Résistance en plus horizontale, résistance Fibonacci. Ce qui, évidemment, ne ferait pas mes affaires, puisque je viens de revenir positif sur l'USD Yen, sur le point bas du biseau. Donc, le timing, en tout cas, n'est pas trop mal, parce que le timing, en fait, quand je prends l'USD Yen, on est sur résistance. Avec une divergence haussière sur le Yen Index, pas sur le Yen Index, pardonnez-moi, sur l'USD Yen, regardez, c'est court, qui font des plus bas. Mais le RSI, lui, ne fait pas de plus bas. Donc ça, c'est le premier point qui me fait m'intéresser au Yen Index. Et donc, être plutôt négatif, en considérant que c'est la fin de la hausse du Yen. Mais attention, je peux me tromper, une résistance peut tout à fait céder. Surtout, vous voyez qu'on est au-dessus d'une MM20. Bon, de toute façon, si ça cède, ce n'est pas compliqué. Ce sera la validation du scénario. Donc, voilà. Ce graphique du Yen Index m'interpelle. Ce que je note aussi sur l'USD Yen, c'est la présence d'un biseau descendant. On revient sur support. Donc, moi, hier, quand j'ai vu l'USD Yen qui repartait vers 112.40, je me suis dit, bon, je n'y vais pas. Je verrai si ça revient sur le support. Donc, forcément, comme on est revenu sur support, je me suis de nouveau posé la question. Et là, j'ai pris tous les graphes. Le dollar, le Yen Index, l'USD Yen. J'ai tout mis, les fibos, pour vraiment avoir la vue la plus claire possible. Et là, dans ma tête, c'est bien clair. En fait, c'est simple. Il y a deux options. On casse la résistance du Yen Index et on invalide la cassure du biseau sur le DXY. C'est terminé. Pour l'USD Yen, on coule. Et inversement, on tient la résistance du Yen. On confirme la cassure du canal sur le DXY. On prend MM20 sur le DXY. MM20 jours. On file. Au moins MM20 jours, quand même, sur l'USD Yen. Donc, moi, j'estime, à présent, après beaucoup de réflexions, après pourtant avoir été invalidé sur les 111,80. J'estime que mon niveau d'invalidation était probablement trop serré, tout simplement. Parce que j'ai mis aussi sur ce graphique la MM20 hebdo de l'USD Yen que je surveille et que je vous présente dans tous les points de marché. Et à combien est cette moyenne mobile ? Regardez, vous avez la valeur ici. 110,84. Donc, finalement, la vraie invalidation du scénario USD Yen, scénario haussier USD Yen, ce serait selon moi, selon mon approche. Mais ayez la vôtre. Ce serait l'invalidation du biseau, la cassure du support et la cassure MM20, ce qui voudrait dire derrière une accélération haussière du Yen index sur cassure de résistance. Donc, voilà, à présent, dans ma tête, c'est très clair et ça arrive d'avoir des moments de doute, mais là, j'en ai plus. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, attention. Ça veut dire que dans ma tête, mon scénario est clair. C'est le rebond de l'USD Yen. Le timing est bon. Donc ça, mon scénario USD Yen n'a pas changé, toujours haussier. C'est juste que là, le timing est bon, je pense. Peut-être pas le meilleur, c'est clair. Parce que par vraiment, par excès baissier, on pourrait aller chercher MM20. Donc, il faut juste accepter, si vous partagez ma vision, il faut juste accepter la possibilité d'avoir encore 100 pips de baisse sur l'USD Yen. Voilà, invalidation que je réserve aux abonnés Swing. Mais bon, vous avez compris, je pense. Et puis, objectif, je vais le réserver aux abonnés Swing. Sachant qu'il y a plusieurs, en version publique, je vous donne, c'est normal, mon sentiment. Mais permettez-moi, évidemment, d'offrir un service supplémentaire aux abonnés, quand même. Donc, plusieurs niveaux, MM20. C'est la première résistance que je vois, ça correspond au haut du biseau. Mais sachez qu'un biseau, un biseau descendant, dans 8K sur 10, on le casse par le haut. Et on va chercher la base du biseau, tout en haut, donc. Donc, à vous de voir, de toute façon, ratio gain-risque, il n'est pas trop mal. Parce qu'au pire, là, c'est 100 pips de baisse pour aller en chercher 200 vers la MM20. Donc, ratio 1 pour 2. Puis, alors, si vous visez le haut du biseau, vous visez 700 pips de gain pour un risque d'une centaine de pips. Donc, ratio 1 pour 7. Donc, dans tous les cas, quel que soit votre objectif, si vous partagez le scénario que je vous présente, qui, je pense, est complètement argumenté, avec de... tout est convergent. Quel que soit votre objectif, finalement, le ratio gain-risque sur le papier, ça tient. Donc, ça, je le surveille comme le lait sur le feu, mais franchement, je suis confiant. C'est pas la forte conviction, parce que c'est pas gagné. Résistance, ça peut céder. $US peut réintégrer le canal. Mais voilà, moi, je fais confiance à ce biseau descendant, au support, aux moyennes mobiles, aux extensions de Fibonacci. Et le 38.20, ici, du Yen index, en résistance, correspond au 38.20, ici, de l'USD Yen en support. Donc, non, franchement, là, c'est cohérent. Et je pense que, si ça marche pas, au moins, je pourrais me dire que le timing était bon, en termes d'analyse technique. Allez, je continue. Vous avez aussi... oui, la divergence, j'en ai parlé. Voilà pour l'USD Yen. Vous connaissez mon sentiment. C'est certainement l'actif qui m'intéresse le plus, en ce moment. Allez, je continue sur l'euro-dollar. Alors, évidemment, je vous ai parlé du Yen index, je termine juste là-dessus. Ça veut dire que, si on est vraiment sous résistance, USD Yen, GBP Yen, EUR Yen. Alors, peut-être pas EUR Yen, parce que l'euro est faible. Mais USD Yen, GBP Yen, 4 Yen, devrait repartir, théoriquement. Et la première que je vois repartir, c'est quand même l'USD Yen. Parce que c'est le dollar US derrière. Bon, on verra. Allez, l'euro-dollar, bon, vous connaissez le scénario. La cassure du biseau est faite. Je vous avais dit que dans 8 cas sur 10, ça se produisait. Donc, les statistiques ont été parfaitement respectées. On fait le pull-back sur le point de cassure. Donc, rien de surprenant, finalement, à avoir accéléré en intraday, puis de revenir. On revient en résistance. Ce qui était ici un support devient une résistance. Le Fibonacci, 23,6. Bon, on est sur MM20. Moi, je vais faire confiance à l'analyse technique. Je conserve ma stratégie baissière d'euro-dollar. Aucune raison d'en changer. Canal haussier brisé sur le DXY. Bisous ascendant brisé. MM20, largement repris, enfin cassé hier. Bon, là, on revient dessus. Ce n'est qu'un pull-back intraday. Donc, voilà, non. Moi, je reste complètement confiant sur l'euro-dollar. Deuxième sarbe baissier. Indicateur technique MACD qui confirme le croisement de son signal. On est sur support de RSI. Et le momentum qui bascule négatif. Donc, les indicateurs techniques qui étaient bien orientés, eh bien, le sont beaucoup moins. Voir se sont dégradés. Donc, je conserve ma stratégie baissière euro-dollar. Objectif réservé toujours aux abonnés swing. On continue. Allez, je vais mettre le gold. Voilà, je suis super content. Alors, autant, voilà, moi, je vous ai parlé des stratégies qui étaient plus compliquées qu'ADN, GBPN. Mais autant, certaines fonctionnent bien. Et du coup, je me sens autorisé à les mettre en avant aussi, puisque je n'ai pas de complexe non plus, quand ça ne marche pas, à le reconnaître. Donc, permettez-moi sur le gold, tout comme l'euro-dollar d'ailleurs, à vous dire qu'on est dans le bon, dans le vrai. Moi, je vous avais présenté ce signal positif ici, le 3 février. Cassure de résistance, je vous avais dit, on devrait retourner vers les 1250. L'AMF1 qui soutient les cours, ça avait été cassé ici, repris. Donc, déjà ici, j'étais plutôt positif. Le vrai signal de confirmation, c'était la cassure de résistance. Bon, ben, on s'envole depuis. Et on n'est plus du tout loin de l'objectif des 1250. En fait, vous avez plusieurs façons pour l'objectif. Soit vous prenez le cours de clôture ici du 14 octobre, soit vous faites comme ça, vous prenez la mèche et en fait, on est dessus. Faire votre choix. Donc, en tout état de cause, si vous avez suivi cette stratégie positive du gold sur cassure de résistance, vous êtes bien. Même très bien. Et selon moi, aucune raison d'en changer. Vous allez me dire, c'est curieux, le gold monte et n'est pas du tout corrélé au dollar US et vous auriez parfaitement raison. Il faut se méfier des corrélations. Ce n'est pas permanent. Et là, le gold, en l'occurrence, a sa propre dynamique. Tout simplement. Donc, toujours positif du gold, les divergences, c'est terminé, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours et des plus hauts sur les indicateurs. Donc, les divergences baissières, bye bye. On enlève tout. Et c'est complètement positif pour le gold. Je maintiens, je persiste et je signe. Allez, on continue sur le GBP Yen. Alors, attention, ce soir à 20h, je vous l'ai dit. Il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui, mais bon, ça ne va peut-être pas être la même. Pas 20h, pardonnez-moi. C'est 20h heure GMT, donc 21h. Ça ne va peut-être pas être la même ce soir. J'espère, parce que là, on respire un peu sur ma stratégie positive que je défends. Stratégie de moyen terme du GBP Yen. Je vous montre tout de suite le graphique hebdomadaire. Voilà ce que l'on a fait sur le GBP Yen. Jambes de hausse, retracement, extension de fibro. Ça donne même des objectifs au-delà du point haut du 12 décembre, enfin de la semaine du 12 décembre. Donc, bon, là, on est en range, clairement, entre le haut et le bas. MM20 qui soutient les cours. Quasi-test MM20 fait cette semaine. Que va nous faire le GBP Yen ce soir ? Bien malin, celui qui va connaître la réponse. En tout cas, ce n'est pas moi qui la connais. Je pense que personne de sérieux ne peut la connaître. Sachez juste qu'il y a cet événement à 21h, avec un impact attendu important sur le GBP. Donc, le GBP Yen, forcément. L'avantage sur le GBP Yen, c'est que le Yen Index, comme je vous l'ai montré, est sous résistance. Donc, ce qui pourrait fragiliser le GBP Yen, c'est évidemment le GBP affaibli ce soir. Ou vous me direz une cassure du Yen, une cassure de la résistance, mais je n'y crois pas pour ce soir. Donc, voilà, GBP Yen statu quo, quasi avalement haussier hier. Belle mèche basse, belle reprise hier. Aujourd'hui, on consolide un petit peu, rien de dramatique, pas de problème particulier. On en reste sous MM20, les indicateurs techniques, forcément, vu la baisse des derniers jours, se sont dégradés. Mais moi, je reste positif sur le GBP Yen, tout en attirant votre méfiance sur les événements politiques liés au Brexit, bien sûr, qui peuvent complètement créer de la forte volatilité et poser problème sur toutes les stratégies sur le GBP. Donc, moi, je me fie au graphique hebdomadaire. Je comprends que peut-être certains d'entre vous attendent tous les jours des nouvelles stratégies, mais je ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas changer mon fusil d'épaule tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on baisse de 100 pips que je vais inverser mon fusil d'épaule. Inversement, ce n'est pas parce qu'on prend 100 pips que je vais dire que c'est gagné. Donc, voilà, cette vision moyen terme, vous connaissez mon sentiment, haussier moyen terme, GBP Yen. Qu'aujourd'hui, il soit 140, 141 ou même 139, franchement, ça ne change pas trop ma vision. C'est juste qu'évidemment, vu que je suis positif, ça m'arrangerait bien que ça monte. Mais ce n'est pas pour autant que si ça perdait encore 100 pips ce soir, ça invaliderait quoi que ce soit. Donc, voilà pour le GBP Yen. Le cas d'Yen, toujours difficile. Le pétrole est sur support. Le cas d'Yen, assez infernal, le cas d'Yen. On est revenu sur les plus bas d'hier, en fait. Mais on tient le support. Donc, j'ai encore envie d'y croire. Même si, clairement, c'est moche. Scotché à la bollinger inférieure en journalier. C'est vrai que c'est moche en journalier, mais bon, c'était moche aussi là. Quand on a enchaîné les chandeliers négatifs, c'était moche. Sauf que c'était moche, mais bon, c'est reparti. C'est reparti de 84,80 à quasiment 88. Donc, c'est reparti de 360 pips. Donc, moi, c'est pareil. Là-dessus, j'ai envie de prendre du recul. Graphique hebdomadaire. Alors, le problème, c'est que l'extension de Fibo, elle est dessinée sur le point bas ici. Donc, si on enchaîne un nouveau point bas, forcément, ce ne serait pas pareil. L'AMM20 hebdo, elle est encore loin, mais pas si loin que ça. C'est un peu comme l'USD Yen. C'est un peu plus de 100 pips sous les cours. Voilà, c'est 150 pips sous les cours. Donc, si vous avez des vues moyen terme, acceptez éventuellement un retour sur l'AMM20 hebdo, sous le Fibo, 38.20. Le même retracement, finalement, que ce qu'on a fait sur l'USD Yen et sur le GBP Yen. Donc, voilà, la tendance haussière, la tendance de moyen terme est parfaitement haussière. Quand bien même, là, oui, forcément, ça baisse. En journaliste, c'est compliqué. Donc, pour les plus courts thermistes que moi, vous avez ici le support journalier à 84.80. On est dessus, 10 pips. Si ça tombe, on risque fort de voir l'AMM20 hebdo, qui correspond aussi au 38.20 de Fibonacci. Cadiens, GBP Yen, pour moi, c'est quand même des stratégies moyen terme. Et je peux me tromper, évidemment. Je suis quand même persuadé que les résistances seront dépassées cette année. Les résistances majeures. Et on verra, évidemment, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit gagné du tout. Voilà ce que j'avais en stock à vous proposer. Point de marché, je pense, le plus complet possible sur les différents actifs qu'on a l'habitude dessus. J'ai essayé de faire un peu plus court. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. À suivre, donc, ce soir, à 21h, le vote sur le Brexit. Et donc, la livre Sterling attendue au tournant. Merci, bonsoir et à demain.